Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne donc comme promis je vous ai préparé la recette des lasagnes en vidéo donc si vous voulez suivre les étapes qui sont d'ailleurs très très faciles à Jumaïr donc à la première fois il y a la sauce tomate qui nous dirons à la bolognaise ou si vous voulez que je vous dise en détail n'hésitez pas il y a aussi le kofta pour les personnes qu'il y a il y a la sauce tomate les feuilles de laurier ou l'auraque l'gouza l'gouza l'huile 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 et bien sûr les feuilles de lazagne et je vais vous dire beaucoup à la marque ou à la marque que vous pouvez faire je vais vous dire qu'à la marque parce qu'il y a un autre type qu'il y a un autre type ou plus pratique première chose après avoir allumé le feu quand j'ai du chouette l'huile d'olive quand j'ai du chouette l'huile d'olive quand j'ai du chouette l'huile d'olive on rajoute un peu de poivre un peu de sel ou en laissez-moi jeter jusqu'à celui doré ou translucide et bien sûr en Hawaiian on rajoute du chouette et le chouette dont j'ai du qu'un à la cuisine et je vous conseille pour lesorders d'autres on rajoute les de l'huile et qu'on rajoute la salée et le chouette et les achouettes que j'ai fait la préparation et la préparation J'ajoute les feuilles de laurier et j'ajoute les feuilles de laurier et bien sûr on laisse mijoter jusqu'à ce que le tout soit très très bien cuit. J'ajoute la sauce de tomates et je remue du ton zauter jusqu'à ce qu'on soit la consistance et je remue les feuilles de laurier et je remue le montage de la lasagne. J'ai déjà préparé les feuilles de lazany pour que j'ai mis sur le moulage. J'ai déjà préparé ma sauce, ma sauce béchamel aussi. Vous pouvez me le demander sinon vous pouvez la trouver très facilement sur internet. J'ajoute tout simplement une couche de bolognaise. J'ajoute une couche de béchamel pour que la couche de l'ouraque soit bien. J'ajoute une couche de bolognaise et une couche de béchamel pour que la table soit bien le feuille. J'ajoute une couche de bolognaise. J'ajoute du feuille de la laurier puis j'ajoute la cuillère le feuille après. Alors on a besoin de faire de très bonnes. C'est parti ! Pour la dernière couche, faites le reste de la béchamel ou tout simplement faites le fromage de votre choix. C'est parti ! C'est ce que je préfère. Après, le choix vous revient. C'est parti ! N'oubliez pas de me laisser un commentaire et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne et je vous fais de gros gros bisous.